bonjour et bienvenue dans cette vidéo c'est Samira du blog art et tuto.com et dans cette vidéo je vais réaliser une sorte d'aquarelle avec les feutres écoliers sur une des cartes que j'ai acheté de chez Action. Quand on achète ce papier, ce sont des enveloppes avec des cartes doubles et on a normalement des cartes de simples cartes qu'on peut soit écrire ou coller par dessus ce que vous voulez et pour cette vidéo je vais coller un papier aquarelle donc c'est du papier aquarelle de 300 g sur lequel je vais peindre des sapins etc et puis je vais coller le papier sur la carte pour que j'ai une jolie présentation pour envoyer cette carte à quelqu'un, un ami, une amie ou bien un membre de la famille. En tout cas c'est toujours agréable de recevoir quelque chose d'original fait main plutôt qu'une carte ordinaire qui n'a rien d'original. Donc nous allons commencer. Alors j'ai coupé ma petite carte en laissant un petit passe-partout on va dire un petit espace pour avoir un joli contour de la couleur du fond de la carte une fois que je l'aurai collé sur celle-ci et donc je vais commencer à dessiner mes sapins. Donc je vais utiliser comme pour les autres vidéos des feutres et colliers de différentes marques. Alors pour cette peinture je vais utiliser une gamme de vert et de bleu et je vais déjà commencer avec une couleur très pâle. Dessiner une sorte de composition comme ça, rappelez-vous je vous avais dit pour les sapins on dessine des traits comme ça un peu déstructurés alors je vais créer trois arrière-plans ça c'est c'est un arrière-plan qui semble lointain donc je dessine déjà une ligne plus ou moins j'ai suggéré quelques sapins et là la silhouette de quelques sapins ensuite je vais utiliser un bleu légèrement plus foncé et je vais dessiner et je vais dessiner le deuxième plan il a l'air un peu mort ce bleu donc pour l'instant je ne fais que dessiner des suggestions de sapins et ensuite je vais ajouter au fur et à mesure les détails etc donc vous voyez j'ai un peu dessiné quelques traits en zigzag comme un sort de monite d'orhine voilà et ensuite je dessinerai le premier plan alors normalement ici la couleur elle doit être fade et ici plus contrasté pour l'instant je vais m'arrêter là et après je vais ajouter d'autres détails alors je vais commencer déjà par adoucir l'arrière-plan j'utilise un verre rempli d'eau je vais le placer ici et je vais commencer à adoucir ce plan qui est normalement qui doit être un plan éloigné j'essaye de dissoudre les contours alors avec cette couleur je vais créer je vais créer une sorte de crépuscule je prends mon pinceau un pinceau plus épais et je vais adoucir un petit peu cette couleur alors je frotte un petit peu je fais des mouvements rotatifs voilà j'ai suggéré une légère couleur un peu saumon pour créer un léger contraste c'est à peine visible alors je n'ai pas contrasté le ciel juste pour donner plus d'importance à mes plans le premier plan, le deuxième, le troisième, le troisième plan alors maintenant je vais encore accentuer un petit peu ici pour suggérer quelques sapins et pour charger un petit peu cet arrière-plan de couleur alors je vais prendre un pinceau synthétique et je vais essayer un petit peu de frotter par-dessus voilà et j'en profite pour mouiller un petit peu ici je fais descendre la couleur vers le bas et maintenant je vais travailler cette zone je vais l'adoucir et puis de nouveau je vais dessiner par-dessus des sapins je vais aussi mouiller cette zone cette fois-ci on va travailler sur du mouillé alors je dois me rappeler des couleurs que j'ai utilisées ce que je vais faire cette fois-ci je vais utiliser une assiette ou une palette ou ce que vous avez sous la main sur laquelle je vais déposer un peu de cette couleur je colorie ici juste pour que vous puissiez voir cette partie et j'avais utilisé cette couleur et je vais utiliser cette couleur qui me semble un peu fade donc à mon avis je vais choisir une couleur un peu plus contrastée je vais ajouter celle-ci alors je vais mouiller cette couleur et je vais venir ici et en déposer un petit peu et là je vais carrément dessiner mes sapins et en reposer un peu plus tard et là je vais aller alors j'essaye de varier un petit peu les formes et les longueurs. Je vais prendre un pinceau plus doux et alors cette fois-ci je vais ajouter un peu de cette couleur, c'est une sorte de kaki comme ça, je vais mouiller et je vais l'ajouter un tout petit peu ici et je vais fluidifier cette couleur pour la faire entrer dans le bleu. J'en mets de nouveau un petit peu ici, je varie un petit peu les couleurs pour que ça ne soit pas monotone, il n'est pas toujours le même bleu qui se répète, parce que dans une forêt il n'y a pas toujours les mêmes verts, pour avoir une diversité au niveau des harmonies de couleurs. Voilà, je vais mélanger un petit peu de ce vert avec un peu de ce bleu. C'est, c'est un peuastic. Je vais adoucir un petit peu cette zone, je vais adoucir les contours. Maintenant, je vais prendre un peu de ce bleu, je vais lui ajouter un tout petit peu de cette couleur. Je vais mélanger tout ça et je vais dessiner mes sapins du premier plan. Alors, je vais faire la même chose, je vais tracer les traits comme ça, déstructurer et puis après, je vais les fluidifier, je trace mon tronc d'une manière d'un trait discontinu. On va ajouter cette couleur, un bleu plus foncé, bleu marine, et on va reprendre par-dessus, pour mieux préciser certains détails. Voilà. Donc, je vais laisser sécher quelques minutes et puis je vais reprendre par-dessus, avec le feutre. Voilà. Maintenant, nous allons reprendre par-dessus, avec ce bleu, et cette fois-ci, nous allons dessiner les branches, le feuillage du sapin, avec, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, avec la méthode des pointillés, des traits déstructurés. Nous allons pas trop insister, nous allons rajouter un petit peu ici, un petit peu là, ici aussi. Nous allons travailler les contrastes, comme c'est le premier plan, il doit être plus foncé, plus contrasté que les autres plans. Et nous allons ajouter un peu de cette couleur. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre notre pinceau, et nous allons humidifier tout ça, pour adoucir les traits, et pour obtenir une jolie harmonie. Alors, s'il faut, essayez un petit peu de faire tourner les poils de votre pinceau, pour que les traits qu'on a posés ne restent pas très foncés. Alors, j'adoucis les contours, et ici, je remplis cette zone. Voilà. Alors, ici, maintenant, je vais venir avec cette couleur, et travailler quelques détails. Ici, je vais colorier un petit peu. Voilà. Voilà. Je vais prendre cette couleur, je vais en poser un peu ici. Je charge mon pinceau de cette couleur, et je la pose un peu ici. J'adoucis les traits. Et j'essaie de faire descendre un petit peu de cette couleur, vers le bas, pour remplir un petit peu ce vide. Et maintenant, je vais adoucir les contours, pour que ça reste très flou, parce que l'arrière-plan n'est jamais assez nette, jamais précis. Et maintenant, je vais ajouter un tout petit peu de cette couleur ici. Voilà. Juste pour faire un petit rappel de cette couleur, dans le ciel. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre ce bleu foncé, et je vais accentuer cette zone. Et maintenant, je vais ajouter un peu de print, un peu de cette couleur, pour ajouter du contraste. Et alors, je vais, comme d'habitude, humidifier tout ça. Voilà. Quand j'humidifie, ça adoucit les traits, et ça donne une zone dense, et très nuancée en même temps. J'en profite pour un petit peu accentuer ici. Toujours avec le même bleu. Alors, pour cette zone, je n'ajoute aucune autre couleur. Je reste toujours avec le même bleu. Vous voyez, je pose des petits points. Ici, je trace quelques petits traits pour suggérer le sommet du sapin. Par contre, je vais de nouveau intervenir avec cette couleur pour créer quelques contrastes. Voilà. Et alors, cette fois-ci, je vais utiliser un verre légèrement plus vif. Et je vais la jeter un peu ici. Voilà. Donc, je vais modifier tout ça en tâtonnant, juste pour dissoudre un peu les points que j'ai déposé avec le feutre pour qu'il se dissout dans l'ensemble. Et j'étire un petit peu de ce vert vers le bas. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser le fiolet et je vais carrément colorier certains endroits. Et je vais prendre ce bleu. Et je vais passer par-dessus. Et avec de l'eau, je vais modifier tout ça. Là, je vais carrément dessiner les sapins. Et je vais faire un peu de la main. Et je vais faire un peu de la main. Et je vais faire un peu de la main. Alors, je vais ajouter un peu de noir ici. En fait, j'accentue surtout entre les sapins. Je vais essayer de dissoudre tout ça pour remplir cette zone. En même temps, je ne vais pas la remplir. Je ne vais pas remplir cette zone pour suggérer un peu de neige. Donc voilà, je vais laisser sécher et puis je vais peut-être travailler par dessus. Je vais placer un peu de ce bleu. Alors, j'ai ajouté une ligne bleue pour suggérer un autre arrière-plan, une sorte de montagne comme ça. Vous voyez, ça reste transparent. Passons à la finition maintenant. Je vais retourner ma peinture. Voilà ce qu'il en est concernant cette petite réalisation. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Vous voyez qu'il suffit de pas grand-chose pour réaliser de jolies petites cartes de vœux. Donc voilà, une fois que vous la collez sur cette carte double, vous pouvez soit la glisser simplement dans l'enveloppe avec une petite lettre que vous allez glisser ici dans la carte. Ou alors, vous confectionnez quelque chose, un petit message avec du collage, etc. Et voilà, vous faites quelque chose de très personnalisé, de très original. Vous pouvez aussi repasser, je ne sais pas, soit avec de la peinture sur la carte, si jamais le jaune ne vous plaît pas. Ou alors, mettre un support, une autre couleur, en dessous du papier que vous avez peint par-dessus, pour avoir quelque chose de plus contrasté par exemple. Sinon, vous pouvez vous contenter de ça, coller votre peinture sur la carte et l'envoyer à votre destinataire. Donc voilà, nous avons déjà l'enveloppe qui va avec. Vous pouvez ajouter un petit dessin, une petite aquarelle, si vous voulez encore renforcer le côté créatif. Donc voilà, j'espère que cette petite réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce haut, un pouce bleu et je vous en remercie infiniment de tout mon cœur. Surtout pour tous vos encouragements, vos messages très gratifiants et en même temps qui m'encouragent à vous produire davantage de vidéos et plus de tutoriels. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la sur votre groupe Facebook ou alors sur votre page Facebook ou sur votre Instagram ou alors vous l'envoyez par mail à des connaissances si jamais vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse au dessin, à la peinture, etc. Si ce style de tutoriel vous plaît, dites-le-moi en commentaire en dessous de cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !